salut on se retrouve aujourd'hui pour faire passer deux messages on me dit deux situations précises avec l'oracle du béline que vous voyez ici et l'oracle des miroirs ici je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables ça veut dire que si je parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo vous pouvez reconnaître soit la personne du coeur ou quelqu'un d'entourage amical familial ou professionnel et inversement si vous êtes un homme je salue également les nouveaux abonnés les personnes aussi qui font des retours bas sous les vidéos des retours de résonance et les personnes que j'ai en consultation privée je rappelle pour les personnes qui ne le savent pas encore que le site de réservation a changé mais que le processus reste le même à savoir on réserve sa guidance en ligne le paiement se fait toujours en cb avec un tiers de confiance et ensuite la consultation a lieu par téléphone si vous êtes en france ou via whatsapp audio pour les personnes qui sont dans les domtoms et à l'étranger et la grosse nouveauté c'est que vous pouvez réserver votre guidance suivant votre fuseau horaire si vous êtes dans les domtoms ou à l'étranger toutes les informations sont expliquées sur la page de garde ou dans les descriptifs de service et ben on peut commencer on dit qu'on commence avec l'oracle des miroirs je mettrai aussi dans la description de la vidéo le temps pour chat tirage alors il ya peut-être un contre jour à l'écran il faudra écouter ce que je vous donne parce que les cartes en fait me servent juste de support la canalisation alors c'est drôle c'est là exactement la carte qui était sur le dessus du paquet alors ici on me parle d'énergie à la fois masculine et féminine par rapport à ces énergies qu'on me donne à canaliser je ressens des personnes indépendantes à leur compte possiblement aussi des personnes voyez qui font beaucoup de déplacements par la route j'ai aussi d'autres personnes qui travaillent dans l'énergie éthique et qui utilisent beaucoup les mains ou alors j'ai cet aspect aussi de travail qui nécessite voyez une protection au niveau des mains comme des gants pour d'autres encore j'ai cet aspect mallette voyez où on doit travailler on a des peut-être des outils ou des choses comme ça à transporter peut-être même des documents alors c'est assez particulier cette énergie on me dit une énergie tierce alors dans le cas d'une femme qui travaille dans l'énergie éthique alors si vous êtes une femme qui travaille dans l'énergie éthique et que vous êtes à votre compte alors il y a plusieurs choses je ressens par rapport à cette énergie tierce plutôt une énergie de jalousie on me dit quelqu'un qui vous côtoie mais quelqu'un à distance je ressens de la jalousie quand même de l'envie on dit par rapport à vos compétences compétences j'entends magique mais voyez j'ai l'impression que même par rapport à vos compétences c'est quelque chose qui envoie de on dit d'acceptation voyez quelque chose qui est en train de se déployer et c'est comme si ça suscite de l'envie dans votre entourage entourage peut-être professionnel par rapport à des connaissances que vous avez peut-être un niveau de fratrie ou de parents en tout cas on montre que ce sont essentiellement des énergies féminines par rapport à cette envie ou cette jalousie alors ici j'ai des femmes qui sont en convalescence par rapport à leur capacité j'entends médiumnique aussi par rapport à toutes ces compétences qui sont logées dans votre chakra racine et qui sont en train de se déployer et pour moi c'est vraiment en relation avec voyez des compétences de guérisseuse ici on dit guérisseuse énergétique j'ai l'impression que cette évolution si vous voulez ne fait pas plaisir à tout le monde et vous voyez j'ai vraiment cette énergie de jalousie ou d'envie qui est assez présente peut-être même quelqu'un que vous allez voir prochainement je ne sais pas moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient à vous mais attention et je ressens que les femmes en question ont quand même des doutes par rapport à ces énergies de jalousie et j'ai le sentiment que vous allez découvrir ou percevoir des choses très prochainement on me dit à l'occasion d'un dîner alors ouvrez l'oeil alors en ce moment j'ai des personnes qui sont en convalescence comme je disais tout à l'heure mais si vous voulez c'est un temps qui permet une nouvelle guérison un nouveau départ qui sera si vous voulez complètement éclos sur le printemps prochain mais là déjà on commence à ressentir les bienfaits de cette guérison j'entendais matériel ou maternelle et c'est aussi pour ça que j'ai cette notion si vous voulez de latence de choses là comme ça qui sont un peu endormies mais c'est pour repartir de plus belle d'ici ces prochaines semaines en tout cas ces capacités d'intégration vont vous permettre de on dit d'activer en potentiel potentiel énergétique et j'ai vraiment si vous voulez cette notion de cadeau à la fois par rapport à cette énergétique mais aussi de récupération de quelque chose qui vous appartient et j'entends qui vous a été dérobé peut-être voyez dans des vies antérieures comme ça parce que j'ai cette notion aussi d'être dépossédé de ces moyens et c'est quelque chose que vous récupérez sur ces prochaines semaines on me dit maximum 4 semaines donc on vous demande de rester aligné rester aligné de travailler votre ancrage surtout votre chakra racine pour faciliter au mieux cette assimilation d'énergie et on vous encourage vraiment à rester en retrait rester en retrait pour, comment dire pour ne pas être parasité par des énergies négatives ou toxiques ou des personnes à la vibration assez basse et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'abondance et d'être aligné aussi sur le plan matériel et financier et pour certaines personnes si vous voulez le recouvrement de ces capacités vont permettre de mettre en place une relation une relation d'âme ici on me dit une relation protégée mais j'ai l'impression ici que ça a mis du temps ou du mal à se mettre en place et on me donne le mois de novembre pour un changement changement concret dans la matière à la fois au niveau de vos capacités et dans l'énergie aussi je ressens qu'il y a des choses qui vont bouger sur le plan on me dit le plan de l'âme par rapport à cette relation mais je ressens si vous voulez plutôt des prémices et que c'est au niveau énergétique après concrètement dans la matière est-ce qu'il y aura quelque chose on me dit que ça dépend des cas et on me dit qu'on passe au béline et ici là dans on me dit le chakra de la gorge il y a des choses qui vont être dénouées par rapport à ce chakra et surtout au niveau du lien et si vous voulez ces problèmes de communication on me dit que c'est lié à des énergies d'enfermement enfermement à la fois de la femme enfermement physique dans des vies passées et pour l'homme c'est plus si vous voulez un niveau moral, mental ce sont ces énergies là qu'on est en train de nettoyer actuellement pour les personnes qui ont entamé des nettoyages ou des soins je rappelle que si vous n'engagez rien dans ce sens les déblocages ne se font pas tout seul alors pour le béline ici j'ai des personnes qui se sentent bloquées on me dit bloquées dans leur capacité j'ai l'impression que c'est plutôt tourné vers la médiumnité réception de sa guidance personnelle et ici j'ai l'impression qu'on s'adresse à des hommes on vous dit aussi attention au mental parce que je ressens aussi que ça peut comment dire c'est ce qui peut couper votre réception d'informations alors je ne sais pas si vous pratiquez la méditation faire le vide si vous voulez dans sa tête quelques minutes ça peut aider et on vous dit aussi de vous aider des musiques fréquentielles que vous pouvez trouver sur youtube vous tapez musique par exemple pour pour lâcher prise ou nettoyer le mental alors suivant la recherche donc vous tomberez sur sur des musiques prenez celles qui résonnent avec vous qui vous attirent le plus et utilisez-la en toile de fond pendant votre méditation je ressens aussi par rapport encore aux mêmes hommes que cet éveil à la spiritualité si vous voulez ça suscite des interrogations alors à la fois de l'émerveillement si vous voulez des personnes un peu stupéfaites comme ça que vous ayez un lien avec la spiritualité et pour d'autres c'est pour d'autres il y a il y a de la jalousie de la colère enfin c'est comment dire cet évêque spirituel représente un frein à leur personne je ressens aussi qu'on a mis de la distance avec certaines personnes de son entourage on dit familial alors les cartes ici je ressens un nouveau départ sur l'été prochain et j'ai même l'impression ici pour certains qu'on va devenir père de famille parce que voyez j'ai vraiment cette impression de responsabilité vous voyez d'hommes comme ça qui auront des comment dire j'ai cette impression de chef de famille si vous voulez pour moi j'ai vraiment l'été prochain qui ressort par rapport à ce ressenti et pour moi on sera vraiment en couple vous voyez en couple installé et j'ai quelque chose aussi qui se dessine sur le plan de la pierre sur le plan immobilier peut-être un achat un achat ou une location par rapport à cet entourage si vous voulez là dont je vous parlais tout à l'heure c'est des personnes ici que vous devez tenir à distance parce que je ressens que ce nouveau départ sur le plan sentimental et familial ne sera pas au goût des personnes qui comment dire n'ont pas accepté votre évolution surtout sur le plan spirituel alors la carte qui est tombée enfin sortie du paquet alors je ressens aussi qu'on a actuellement des difficultés d'endormissement encore pour des hommes ici on me dit dans la trentaine on me dit dans la trentaine pour moi ces difficultés d'endormissement sont vraiment liées aux phases lunaires alors prochainement vous avez la nouvelle lune qui arrive et si vous voulez ça va un peu secouer secouer au niveau du mental j'ai vraiment cette impression vous voyez de dualité et de personnes aussi qui vont veiller tard ou de nuit très courte vous voyez où on n'aura pas beaucoup dormi ou si on a dormi vous voyez j'ai cette notion où l'aube n'est pas très loin alors j'ai encore une période de latence ici alors les cartes et les deux dernières cartes sont celles-ci voilà pour moi la période de latence ici est due à tout ce qui est en lien avec l'administration l'administration française ici parce qu'on me montre vraiment vous voyez le drapeau on insiste pour dire que la situation de blocage dans laquelle vous êtes va durer encore quelques semaines et j'ai encore cette notion de quinzaine de quinze jours ou trois semaines et peut-être un arrêt d'activité vous voyez peut-être des activités comme ça qui seront gelées vraiment bloquées peut-être même vous voyez des interdictions de voyager peut-être j'ai cette notion aussi que certains voyages pourront être restreints et du coup j'ai cette notion d'inertie vous voyez de période morte comme ça et de personnes aussi un peu dans le ras-le-bol par rapport à ces énergies qui pour moi sont vraiment en lien avec l'état si vous voulez et du coup on me dit que ça crée une perte de bénéfice pour certains peut-être là que la situation financière est compliquée pour d'autres ce sera comment dire fluctuant vous voyez un coup il y en a un coup il y en a un peu moins et que c'est une période à passer mais on vous dit que vous allez réussir quand même pour moi c'est vraiment une mauvaise passe on vous dit vraiment de vous tourner sur d'autres projets ou peut-être un travail alimentaire pour assurer pour vous maintenir à flot ici on parle de compétences artistiques ou peut-être vous voyez un travail en lien avec l'administratif quelque chose d'un peu plus formel alors on me dit qu'on termine sur les deux dernières cartes qui sont sorties qui sont celles-ci alors ici on s'adresse vraiment à des hommes dans la trentaine on vous dit que si vous avez des envies ou des projets de concrétisation avec une femme qui est plus jeune que vous je ressens une femme qui peut avoir 27 ans comme ça ou dans la trentaine qu'il faudra comment dire être on me dit secret secret dans vos projets vous voyez par rapport à ce couple si vous êtes comment dire parce que je ressens des personnes qui peuvent être sociables ou attirées si vous voulez du monde ou du public et que il faudra faire attention à ce que vous donnez ou divulguer sur votre vie personnelle sur votre ménage votre union parce que je ressens si vous voulez des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions et on me dit clairement que certaines personnes sont vraiment une menace pour ce couple la stabilité d'un foyer que vous souhaitez mettre en place et qui peut vraiment se mettre en place sur l'année prochaine sur l'été prochain et on s'adresse vraiment à des hommes trentenaires ici et on insiste sur le chiffre 2 donc pour moi si vous voulez cette période d'inertie est un mauvais moment à passer on donne grand maximum 3 mois par rapport à cette inertie je ressens que dans les 15 jours à 3 semaines il y aura vraiment un blocage qui sera assez conséquent alors peut-être un enfermement un confinement je ne sais pas en tout cas vous voyez j'ai vraiment cette notion de déplacement restreint tout ce qui est international ou peut-être la nuit aussi peut-être un couvre-feu je ne sais pas alors on me dit qu'on prend une dernière carte alors celle-ci alors la carte qui est au-dessus du paquet sans rester comment dire dans des énergies on me dit de trauma ou de peur on vous demande quand même d'être prudent que vous allez monter vous élever même en vibration et faire attention si vous voulez parce que ça attirera beaucoup de convoitises beaucoup de jalousie que ce soit au niveau du couple que vous allez mettre en place ou par rapport à vos activités ou votre réussite aussi personnelle dans les affaires donc soyez prudent on me montre aussi par rapport aux affaires qu'il y a beaucoup vous voyez d'énergie masculine comme ça assez on me montre vous voyez beaucoup d'énergie masculine qui serait dans la jalousie mais plutôt dans la traîtrise vous voyez de Kuba mais Kuba plutôt fait dans le dos donc soyez prudent on me dit qu'on a fini pour ce dernier message donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager les tirages à commenter si ça résonne avec vous si des personnes souhaitent me contacter tout est dans la présentation de la chaîne expliqué sur le site de réservation et puis on se dit à très bientôt